RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Je le disais, on poursuit notre série d'invités du matin consacrée à la campagne référendaire. Et vous recevez ce matin une représentante du parti travailliste. Oui, c'est Germaine Bishop pour le parti travailliste qui est notre invitée ce matin. Un peu retardée par les embouteillages, bonjour. Bonjour, parce que j'ai encore mon retard. Merci d'avoir accepté votre invitation. Vous êtes membre du bureau exécutif du MNSK et secrétaire en charge des femmes et de la famille. Tout à fait. Alors nous ne sommes plus qu'à quelques jours maintenant du 4 octobre. Comment se passe votre campagne, la campagne du parti travailliste ? Elle tourne bien. On arrive à sillonner toute la Calédonie. Nous avons des compétences assez singulières et particulières. Donc on exploite, on optimise toutes nos compétences. Vous avez sûrement entendu parler déjà de certains jeunes qui sont avec nous. Aussi des compétences du PT, des travailleurs. Donc voilà, tout le monde bouge. Et on a sinon une permanence qui est à la vallée du tir. Voilà, s'il y a des gens qui veulent passer pour s'informer, pour comprendre le combat mené par le PT notamment, mais aussi le MNSK, parce que le PT s'est élargi, on va dire comme ça. Et donc nous avons notre point d'information à la vallée du tir. Alors le parti travailliste avait appelé à la non-participation pour le premier référendum en 2018. Cette fois-ci vous appelez à voter oui. Est-ce que vos militants ont compris ce changement d'attitude et cette décision cette fois-ci de participer au scrutin ? Ben oui, puisque de toute façon, on le savait que depuis le départ, on a dénoncé le manque de sincérité de ce référendum. Et parce que le référendum d'autodétermination doit d'abord être consacré qu'au peuple premier, au peuple colonisé. Et les accords n'ont pas permis, ont choisi autrement, c'est-à-dire la reconnaissance des deux légitimités. Et donc nous sommes maintenant avec ce qu'on appelle les victimes de l'histoire. Et le corps électoral, il a été constitué à partir de ce postulat, donc de la double légitimité. Et ceci dit, nous avons constaté beaucoup d'anomalies quand même, parce qu'on a vu que le corps électoral n'a pas permis, justement ne permet pas en tout cas, de prendre en compte la population qui a besoin de s'autodéterminer, conformément à l'article qui concerne l'autodétermination, c'est-à-dire l'article de la déclaration des droits des peuples autochtones, qui dit que seul le peuple premier a droit à son autodétermination. Donc on voit bien qu'on est perdant à l'avance. Après, il faut qu'on accepte la situation. Alors, vous contestez toujours la composition de ce corps électoral spécial. On est perdant à l'avance. Vous dites que dans ces conditions, le oui ne peut pas l'emporter dimanche. Le oui a beaucoup de chance de l'emporter, parce que nous avons vu que, justement, ça a permis, je crois, ce refus au premier référendum, a permis de faire prendre conscience à la population canaque, qui est la population la plus concernée, par ce référendum d'autodétermination, parce que c'est surtout pour lui qu'on demande l'autodétermination, conformément à l'article international. Donc, on a vu une ruée de nos jeunes qui se sont attelés à aller voter pour l'accession à la souveraineté de son pays. Et c'est ce qui nous a encouragés. Donc, aujourd'hui, nous disons que nous allons être ensemble pour renforcer ce oui massif qui s'est déjà plus ou moins manifesté au premier référendum. Sachant que beaucoup ont cru, n'ont pas cru, à ce oui qui allait se prononcer aussi massif. On pensait que ça allait être 20%. J'ai vu les sondages au mois de mai, juin, on disait que c'était à 20% pour le oui. Après, on a monté un petit peu à 30%. Et on est resté là. Et en fait, quand on est arrivé quand même à 43%, et on aurait pu avoir plus, parce qu'on a constaté aussi des anomalies. Mais bon, voilà. Ce qui veut dire qu'il y a de l'espoir. Et donc, aujourd'hui, le PT rentre dans cette campagne avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de détermination. Alors, vous dites même que c'est un oui différent de celui du FLNKS. Qu'est-ce qui vous différencie vraiment du FLNKS aujourd'hui ? Alors déjà, il faut dire que c'est un oui. Quand l'électeur va se trouver face à l'urne, il aura deux bulletins, le oui et le non. Donc, on encourage déjà à voter oui. C'est le plus important. Et ensuite, un oui différent, parce qu'on connaît l'histoire. Donc, le FLNKS s'est resté clos. Nous, on constitue notre combat sur les valeurs culturelles, Kanak, notamment. Et donc, on identifie notre projet politique à la case. La case, ça veut dire que c'est une porte qui reste, il n'y a pas eu de porte au départ. Donc, en principe, le FLNKS doit ouvrir aux autres mouvances, non seulement indépendantistes, mais aussi aux autres, pour faire cette case. Mais son premier partenaire doit être ceux qui appartiennent à la case. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Donc, c'est ça que nous déplorons. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de divergences. Nous avons aussi des divergences sur certains points, notamment sur l'aspect culturel, sur l'aspect, la prise en compte de nos chefferies, sur l'aspect aussi économique. Oui, justement, quels sont les thèmes spécifiques du Parti Trahiste pendant cette campagne ? Quels sont les thèmes sur lesquels vous avez insisté ? Culturel surtout, économique, de dignité ? Quel est votre argumentaire ? Alors, notre argumentaire, c'est déjà de dire que l'indépendance politique, le oui, c'est déjà important parce que dire oui, c'est vouloir vivre ensemble dans ce pays. C'est affirmer que, jusqu'ici, l'histoire n'a pas permis que les deux légitimités ne s'affirment pas côte à côte. On s'est mis comme des... En fait, c'est pour ça qu'on dénonce et on déplore le bipolarisme des accords qui ont renforcé le communautarisme en faveur d'un phénomène d'acculturation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont nos jeunes, puisque vous connaissez le système éducatif, le système économique, tout est basé sur une représentation, une référence occidentale. Or, nous avons une façon aussi de voir le monde. Nous avons une façon de voir le développement économique. Et c'est tout ça qui n'a pas permis, qui n'a pas été creusé suffisamment afin de permettre cette articulation entre les deux légitimités. Et c'est ce que nous déplorons. Nous voulons que les choses cessent et qu'on arrive à travailler de concert pour que le peuple qu'on appelle le peuple colonisé, qui est le peuple autochtone, c'est celui-là qui doit pouvoir aussi apporter d'abord sa pierre sur la table des négociations. Quand vous voyez la dynamique autochtone de Marais appeler à voter non pour son affaire à un homme, ça vous surprend ? Est-ce que vous comprenez leur décision ? Non, je ne comprends pas. Qu'ils lui s'est fait essentiellement culturellement d'ailleurs, eux ? Le gros souci, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à FNKS. Le problème, c'est qu'il faut reconnaître la place des chefferies. Et nous, au niveau du PT, nous reconnaissons la place des grandes chefferies. Nous reconnaissons la place des coutumiers. Nous reconnaissons que même pour le futur État, la future nation, la grande chefferie a sa place, a une grande place. et nous n'avons pas le droit d'occulter leur importance et leur incontournabilité dans les décisions. Est-ce que vous suivez la campagne de vos adversaires, on imagine ? Qu'est-ce que vous pensez des arguments développés par les partisans du non ? Je trouve que ce soit des arguments où on veut... C'est un peu comme un enfant qui veut toujours rester dans les mamelles de sa maman, alors que je pense qu'un peu comme l'Algérie, un Algérien disait on nous a suffisamment sevrés, maintenant on est capable de se prendre en charge et je pense que ce pays avec toute sa diversité culturelle est en mesure de... Elle l'a montré à plusieurs reprises d'ailleurs. On parle de la collégialité maintenant pour notre congrès, pour les postes au gouvernement alors que normalement ce n'est pas comme ça. que ça se fait. C'est ce qu'on appelle la coopérative, la participation coopérative. C'est intéressant, c'est une nouveauté. Pourquoi ? Parce que ça, c'est culturellement chez nous. On est dans le pays du partage et la Calédonie se situe dans la zone pacifique. Il faut qu'on arrive à s'émanciper à partir de nous. Il y a un autre point que je voudrais dire par rapport à cette contre-argumentation, c'est de dire que je crois que si beaucoup d'Européens sont venus ici en Calédonie, ce n'est pas pour refaire la petite France ici. Je crois qu'ils sont venus ici, c'est parce qu'ils ont découvert un peuple accueillant, ils ont découvert un pays qui est bon, il est fait bon d'y vivre. Donc, peut-être qu'il faut aussi qu'on arrive à dire que la modernisation ne passe pas forcément par l'occidentalisation. D'ici le 4 octobre, quels sont les rendez-vous, les réunions du Parti Trahiste dans cette campagne ? Alors, on continue, comme je vous disais tout à l'heure, là, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont déjà sur la Grande Terre et qui sillonnent depuis la semaine dernière, on s'est répartis en trois groupes, il y a ceux qui sont sur le nord, il y a ceux qui sont aux îles et ceux qui sont ici à Nouméa, et voilà, donc, on continue, il y a les affichages des panneaux, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, le point de campagne, le point d'information, donc, ça se déroule, voilà, en bonne convivialité. Pas de grand meeting de clôture de campagne ? On espère, on n'en a pas discuté encore, là, tout ça, ça doit être discuté en réunion du comité exécutif, donc, oui, on y pense, on y pense. Germaine Bishop pour le Parti Trahiste, merci d'accepter votre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie.